Bonjour à tous et à toutes. Nous allons attendre encore 5 minutes le temps que tous les participants soient connectés et on va commencer ce webinaire. Je suis Alexis Chevrier, chargé de projet marketing chez Bechley Comsoft. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour les nombreux participants qui sont déjà connectés. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 pratiques efficaces pour utiliser les solutions Adobe avec Office 365. On a la chance aujourd'hui d'avoir Denise-Pierre Guido, qui est Senior Solutions Consultant sur les produits Creative Cloud et Document Cloud. Nous avons aussi Laurence Barat, la tuite, Business Manager chez C&B, chez Adobe France. Et nous avons aussi un intervenant de chez Bechley Comsoft, Thomas Ripoche, sales spécialiste. Le rôle de Bechley Comsoft dans ce webinaire, c'est surtout de vous conseiller en confiance sur l'achat, la gestion et le déploiement de solutions softwares. On aura l'occasion d'en reparler à la fin avec Thomas. Vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. En termes d'enregistrement du webinaire et des fichiers partagés, on vous enverra la présentation et l'enregistrement à la fin du webinaire. Donc, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Et pour les questions, n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions. On essayera d'y répondre soit en cours, soit à la fin du webinaire. Mais je les noterai à côté. Donc, elles ne seront pas perdues. Je vais laisser la main à Denis pour que peut-être tu puisses déjà introduire le programme, le sujet. Bonjour à tous. Donc, Denis-Pierre Guido. Et nous allons, pendant ce séminaire, voir ensemble, au moyen de l'intégration des produits pratiquables de Tocantata par Office 365, comment vous allez pouvoir travailler, mieux travailler dans votre entreprise et notamment gagner du temps sur le passage entre les différents logiciels. Je serai accompagné de Laurence, qui interviendra ou répondra aux éventuelles questions que vous pourrez présenter. Je vais juste couper la caméra, comme ceci, de manière à optimiser l'emplacement de la présentation. Donc, les différents points que nous allons voir sur cette intégration, et d'une part, la réponse, je dirais, à un besoin au courant des entreprises à l'heure actuelle, qui est de passer du papier et du numérique, et nous verrons comment Adobe Scam permet d'ailleurs de passer d'un document que l'on a sous forme de papier dans Office 365, et ceci d'une manière très facile. Ensuite, nous verrons comment, sans avoir acquitté l'environnement Office 365, nous pouvons accéder à des fonctionnalités de documentaire, d'acrobat, et notamment le fait de pouvoir rassembler, assembler des éléments, différents éléments, que l'on pourra avoir, par exemple, spécés dans Charbonne, et en faire un PDF que l'on pourra diffuser pour révision. Et puis, nous verrons aussi quelle est l'intégration qui est disponible aujourd'hui de l'ensemble de ces produits dans Teams, Teams qui est ce logiciel qui permet de travailler facilement en équipe avec les produits. de l'entreprise. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, je vous ferai des pauses régulièrement, pour voir s'il y a des questions spécifiques auxquelles nous devons répondre, et de toute façon, à la fin, nous aurons une séance de questions répandes. Alors, tout d'abord, je voudrais faire le point sur quels documents électroniques sont aujourd'hui dans l'entreprise. On crée des documents depuis de nombreuses applications. Ces applications vont fonctionner sur plusieurs types de plateformes, pendant, je dirais, à l'heure actuelle, un petit peu, à se multiplier entre les ordinateurs et les smartphones et les tablettes. Et ces documents, on a besoin de partager le format le plus utilisé à l'heure actuelle dans le monde et le format PDF. Pourquoi ? C'est un format que Adobe a mis en place il y a plus de 25 ans, maintenant, et avec une technologie très très affinée, notamment, cette technologie a plusieurs gouttes. D'une part, c'est de pouvoir afficher les documents, que ce soit la plateforme, que ce soit lesquelles on nous voit. C'est de pouvoir éventuellement sécuriser les documents lorsqu'on peut interdire toutes mes applications à l'intérieur. Mais c'est aussi, ce qui est très important, c'est de pérenniser les documents dans le temps. Aujourd'hui, si j'ouvre un PDF qui a été créé il y a 25 ans, il aura exactement la même présentation à l'écran. Je pourrais l'imprimer sur une imprimante d'aujourd'hui, et il aura exactement la même impression que celle qui a pérennisé il y a 25 ans. Donc là-dessus, on a effectivement assuré ces éléments. Et puis enfin, lorsqu'on diffuse les fichiers PDF, il faut que ces fichiers PDF soient en total accord avec la réglementation actuelle dans les différents pays. Cette réglementation, d'ailleurs, a tendance à évoluer. On a entendu parler au niveau de l'Europe, d'un amant, du GDPR, ou RGPD, je crois qu'on le dit en français et en anglais. Et enfin, un des éléments très importants du PDF, et notamment au travers de la technologie Acrobat, et de pouvoir assurer son accessibilité. C'est-à-dire qu'un document PDF, on va pouvoir le visualiser de différentes manières si les personnes qui doivent le voir sont des personnes qui ont des problèmes de vie, qui sont malvoyantes, et cette accessibilité est effectivement très importante. Alors, juste une petite seconde. ... Bien, on me demande de passer en mode casque. Donc, je vais être prêt. Voilà. J'espère que vous m'entendez tout aussi bien. Super. Bien. C'est bien mieux, Denis. Merci. D'accord. Parfait. Donc, avec, je dirais, l'évolution de notre environnement de travail, avec l'évolution des technologies, eh bien, Acrobat a évolué. Et notamment, ce qui a évolué, c'est son mode d'activation, qui est passé d'un numéro de série à une identité, qui est votre identité. De la même manière que vous avez votre activation d'identité pour votre adresse mail, ou pour votre environnement office, eh bien, cela est exactement la même chose pour Acrobat Document Cloud. Ce qui permet d'avoir tout un écosystème, tout un environnement, toute une plateforme, et de bénéficier aussi d'applications que l'on retrouvera dans l'environnement mobile, telles que Acrobat Reader, bien sûr, mais aussi Adobe Scan, que je vous présenterai. D'avoir aussi accès à un service PDF web qui permet directement, au travers d'un navigateur, d'accéder à toute ou partie de ses fichiers, et une partie des fonctionnalités d'Acrobat. Et puis, d'accéder aussi à un service mis en place par Adobe, qui s'appelle Adobe Sign, et qui permet d'intégrer directement des flux de signatures électroniques. Donc, nous verrons un petit peu l'ensemble de ces éléments. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, deux éditeurs majeurs de l'environnement informatique, qui sont Microsoft et Adobe, ont travaillé ensemble, parce qu'ils se sont rendus compte, il y a quelques années, que nous, utilisateurs, nous utilisions les produits, et même s'ils étaient mis en place par des éditeurs différents, ce que nous voulions, c'est avoir une intégration de ces produits la plus poussée possible. Et de plus, Microsoft et Adobe, on partage la même vision de ce qu'est le document électronique au travers de notre environnement informatique. Et ceci est un point essentiel. A tel point, c'est que Microsoft a indiqué, il y a maintenant deux ans, que le système de signature électronique mis en place par Adobe au travers d'Adobe Sign était son système de signature électronique préféré. Et au même titre, Adobe a mis en avant l'intégration et la volonté de pouvoir s'appuyer davantage sur l'ensemble des technologies Microsoft et notamment Azure. Alors, ceci a amené une intégration. Aujourd'hui, cette intégration est assez forte, notamment au niveau d'Acrobat, des services PDF qu'on retrouvera au travers de Word, Excel, de PowerPoint, mais aussi de SharePoint, de OneDrive. Et puis l'intégration d'Adobe Sign que l'on trouvera dans Word, dans Outlook et dans PowerPoint de la même manière. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par une petite démonstration réalisée à l'aide d'Adobe Sign Le temps de passer sur mon smartphone. Comme ceci. Donc, vous devez voir maintenant à l'écran en fait tout simplement mon smartphone. Et sur mon smartphone, il y a plusieurs applications. Acrobat Reader qui permet de voir des documents, mais à noter que si vous l'ouvrez et que vous connectez avec votre identifiant, à ce moment-là, Acrobat Reader va se trouver développé avec de nouvelles fonctionnalités supplémentaires qui feront un mini Acrobat en fait sur votre environnement mobile. Nous avons une application qui s'appelle Adobe Scan qui va permettre d'initier des flux de signature électronique. Ce qui nous intéresse, c'est Adobe Scan. Donc, lorsque je lance Adobe Scan, Adobe Scan en fait va me permettre de prendre un document papier comme celui que vous voyez à l'écran et puis directement de le scanner comme ceci. Donc, en fait, j'utilise la puissance de l'appareil photo de mon smartphone pour pouvoir scanner ces documents et vous voyez qu'automatiquement, Adobe Scan a redressé le document et me montre ici la qualité de scan que j'obtiens. Donc, ce document, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Eh bien, je vais pouvoir lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler tout simplement Global CommeSoft. Voilà. Et je vais demander de l'enregistrer au format PDF. Donc, à ce moment-là, eh bien, l'enregistrement se fait. Et les services Adobe vont prendre ce document et vont en faire un véritable document PDF avec reconnaissance du texte, ce qui fait que ce document pourra être directement utilisé et indexé. Depuis Adobe Scan, je peux partager ce document ou je peux l'ouvrir dans Acrobat ou tout simplement demander de le remplir et le signer si c'est un document que je dois remplir et signer moi-même. En l'occurrence, je ne vais pas faire ces actions. Je vais revenir sur mon ordinateur et sur mon ordinateur, je vais aller dans Acrobat. Acrobat. Le temps de lancer l'application, la voici. Donc, je lance Acrobat qui s'ouvre ici directement à l'écran. Et vous voyez que dans la visualisation d'Acrobat, j'ai ici un dossier qui s'appelle numérisation. et dans le dossier numérisation, je vais retrouver en fait les éléments qui ont été scannés avec Adobe Scan et vous voyez que cette synchronisation se fait par rapport à mon identifiant et je la trouve ici directement disponible. Voilà, Global Comsoft. Je peux maintenant ouvrir ce document. Alors, pour vous montrer que ce document est plus qu'un scan, c'est déjà un PDF, je peux faire une recherche par exemple, sur Policy et vous voyez que le texte est sélectionné. Donc, ce document est directement indexable. Ce qui est intéressant, c'est que je pourrais aussi directement ce document demander comme ceci de l'exporter vers Microsoft Word. Alors, je fais cette opération. À ce moment-là, je dois enregistrer bien sûr sur le document et le service va convertir ce PDF qui était il y a quelques secondes juste un papier, juste une image au travers de mon scan et je peux voir maintenant directement dans Word que j'ai un document qui est parfaitement utilisable et mise à jour et mise à jour dans Word. Donc, voilà comment la technologie Acrobat intégrée à l'environnement Office vous permet en quelques clics de passer d'un environnement papier vers un environnement numérique. Alors, on va aussi avoir de l'intégration. Alors, tout d'abord, c'est un premier point. S'il y a des questions par rapport à cette technologie, n'hésitez pas à les placer dans le chat et nous pourrons vous y répondre. Y a-t-il eu des questions pour l'instant ? Alexis, non ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, moi, dès qu'il y a une question sur le chat, je te la remonte, Denis. C'est parfait, merci. Maintenant, l'intégration avec Outlook, ça aussi, c'est un point qui est très intéressant parce que cela va nous permettre de travailler directement depuis nos produits Microsoft. Là, ici, voici le cas de figure. Je suis dans Outlook. En fait, j'ai rédigé un contrat avec un client. Ce contrat est rédigé, on est tous les deux d'accord pour le signer mais avant de le signer, j'envoie ce contrat en vérification à mon service légal dans l'entreprise. Le service légal dans l'entreprise me renvoie un mail que vous voyez ici à l'écran avec le document en piège joint et en me disant tout simplement eh bien, tu peux envoyer ces documents à signer. Et vous voyez que dans la partie haute de ma fenêtre, eh bien, j'ai ici une icône Send for Signature. Lorsque je clique sur cette icône, apparaissent sur la partie droite de mon écran tous les éléments qui vont me permettre en fait, tout simplement, de envoyer ce document à signature. Alors, pour envoyer ce document à signature, je vais d'abord rentrer les adresses mail de là ou des personnes qui doivent signer. ensuite, je vais pouvoir personnaliser le message et je vais demander de prévisualiser ce document avant de l'envoyer en signature à mon interlocuteur. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton Continue et à ce moment-là, eh bien, le document va apparaître en prévisualisation avant l'envoi. Ce qui est très intéressant, c'est que la technologie, alors je suis toujours au sein d'Outlook, mais c'est la technologie Adobe Scam qui arrive par derrière, a fait une reconnaissance automatique de l'ensemble des champs qui étaient disponibles, me donne dans la partie de droite des boutons qui vont permettre éventuellement de corriger ces champs s'ils ont été mal mis en place et on verra que dans une grande partie, eh bien, ces champs se mettent en place de manière très très bien. Là, j'en ai profité pour prendre le champ signature en haut à droite et le poser sur la page et c'est l'endroit où effectivement la personne devra signer en finale. Lorsque je demande d'envoyer, eh bien, je me retrouve dans Outlook et je vois dans la partie de droite un élément qui me dit que le document a bien été envoyé et ce qui est très intéressant, eh bien, je vais pouvoir en fait directement suivre la progression de signature de ce document. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui doit signer recevra un mail pour pouvoir signer ce document avec un lien. Mais pour signer, elle n'a pas besoin de technologie acrobate, PDF, Adobe ou de signature électronique, elle pourra signer, réviser et signer ses documents que ce soit sur un ordinateur, que ce soit sur un smartphone, que ce soit sur une tablette et tout se fera au travers de son navigateur. Donc, zéro technologie, très très simple à utiliser. Moi, de mon côté, eh bien, je recevrai un mail m'indiquant effectivement que le document a bien été envoyé en signature et j'en recevrai un mail dès que le document sera signé. Ce qui est important au niveau de... Il y a une question, Denis. Oui ? J'ai une petite question de Frédéric Laliche qui nous demande si cette technicité est mieux qu'Office Lens de Microsoft pour que tu pu nous en dire un peu plus. Là, ici, ce que j'ai utilisé, c'est le service de signature électronique. Le service de signature électronique permet d'initier un workflow de signature entre une ou plusieurs personnes et de le faire en toute légalité par rapport à la réglementation actuelle. Donc, on va être dans un cadre de signature électronique. Les signatures électroniques, il y en a de plusieurs niveaux, elles sont définies par une réglementation européenne qui s'appelle EIDAS qui a été mise en application en juillet 2016 et qui définit en fait la signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Donc, on est dans un flux de signatures, les communes. Dans le cadre de Microsoft, je ne pense pas que Microsoft ait mis en place un système de signature électronique tel qu'AdobeSign. Sans ça, Microsoft ne l'aurait pas reconnu comme étant son service de signature électronique préféré. Est-ce que ma réponse est claire ? C'est à Frédéric Laliche qu'il faut. Je pense que oui, sinon il me dira le contraire sur le chat. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est un pour lui. Ok, parfait. Donc, effectivement, en fait, dans la réponse que je l'ai indiquais, ce qu'on demande en fait à un système de signature électronique, c'est qu'il se fasse en conformité par rapport à la législation actuelle, d'ailleurs qui évolue et c'est le cas pour la technologie Adobe Sign. Il faut que ce service de signature se fasse en toute sécurité, c'est-à-dire qu'il va assurer l'intégrité du document pendant toutes les phases de signature entre une, deux ou trois personnes. Il ne faut pas que le document puisse être modifié. Il faut aussi qu'une personne puisse refuser de signer et indiquer pourquoi elle refuse de signer. Un paragraphe qui n'a pas été mis à jour ou autre chose ou une erreur dans l'énoncé. Il est important aussi que la personne puisse déléguer la signature à une autre personne si ce n'est pas à elle de prendre la responsabilité de signer mais par exemple à son manager ou autre. Et il faut que tout ceci se fasse en parfaite confidentialité. Il faut qu'à aucun moment le document puisse échapper et se retrouver dans la nature. D'ailleurs, à ce titre-là, Adobe Sign assure un archivage confidentiel de l'ensemble des documents signés et distribuera une copie conforme à chacun des intervenants qui ont signé ce document. À tel point c'est qu'une étude a été faite par Forrester à la fois sur l'adoption de ce système de signature par les personnes qui envoient un document à signer qui elles ont besoin bien sûr d'une licence document cloud pour pouvoir le faire mais c'est effectivement quelque chose qui est très simple à mettre en place qui ne demande pas de développement et aussi l'adoption pour les signataires qui encore une fois vont pouvoir signer depuis un simple smartphone sans aucune technologie et le taux d'adoption à l'heure actuelle est supérieur à 93% sur cette technologie. Maintenant une intégration qui est aussi très très importante c'est l'intégration de documents cloud dans SharePoint. On utilise de plus en plus un site SharePoint pour partager des documents et là en l'occurrence je dois faire une réponse à une offre et cette réponse est constituée de plusieurs documents documents Word Excel PowerPoint on pourrait même avoir des annexes avec des PDF ou même pourquoi pas des scans des pièces jointes peu importe et ces éléments sont stockés dans SharePoint. Dans SharePoint je vais venir sélectionner l'ensemble de ces documents et à ce moment-là je vais voir apparaître un connecteur qui s'appelle Combiner les pages par Adobe et c'est tout simplement un connecteur qui va permettre d'accéder aux fonctions d'Acrobat DC sur la création d'un document assemblé de plusieurs documents donc je vais cliquer sur ce bouton je vais retrouver l'ensemble des fichiers que je dois assembler à ce niveau-là l'assemblage n'est pas encore réalisé mais je peux déjà éventuellement réorganiser les documents et puis lorsque j'ai demandé des assemblées bien sûr le système va demander de saisir un nom pour ce document-là et puis il va demander de le sauvegarder à ce moment-là le document est donc comme ceci créé ce qui va me permettre de le vérifier comme ceci donc je fais défiler l'ensemble des pages pour vérifier que l'assemblage s'est fait d'une manière tout à fait correcte à ce niveau-là dans la marche de droite j'ai un bouton qui me permet de réorganiser les pages et je n'ai toujours pas quitté mon environnement SharePoint c'est ce qui est très très important et je vais pouvoir donc directement et bien continuer la distribution et lorsque je vais demander de partager ce document je vais arriver en fait sur le service web d'Acrobat Document Cloud qui va me permettre de prendre le document et pourquoi pas de le partager avec différentes personnes donc je peux le partager de différentes manières soit uniquement pour le distribuer pour le partager mais aussi pourquoi pas si cela est nécessaire et bien je vais pouvoir demander de réviser ce document avant de le distribuer de manière définitive donc je vais indiquer les adresses mail des différentes personnes qui vont pouvoir réviser ce document je peux même mettre en place une date de fin parce que j'ai des délais à maintenir et avec des dates intermédiaires de rappel et puis ensuite je demande de réviser ce document donc les personnes vont être averties par l'intermédiaire d'un mail qu'elles vont recevoir directement dans l'environnement Outlook qui leur permettra de visualiser le document soit les personnes qui révisent ont une licence Acrobat Document Cloud et elles vont pouvoir réviser ce document directement sur leur poste de travail dans Acrobat Document Cloud soit elles n'ont pas de licence et elles pourront malgré tout réviser ce document directement à l'intérieur de leur navigateur donc la personne est dans son navigateur elle peut accéder aux différents outils de révision et commencer à réviser le document lorsqu'elle révise le document elle va mettre des annotations ces annotations elle peut les attribuer à tous les réviseurs ou cibler un réviseur spécifique comme par exemple ici et bien cette remarque est donc dirigée directement pour Jonathan qui lui va en temps réel et c'est la puissance de ce mode de révision mis en place par Document Cloud c'est que en temps réel toutes les personnes qui doivent réviser vont voir les commentaires et vont pouvoir répondre directement à l'ensemble des commentaires qui vont se mettre à jour au sein de chacun des documents à réviser lorsqu'on arrive à la fin et bien on pourra à ce moment-là décider de visualiser le document et de le partager étape suivante quels sont les différents autres modes d'intégration du Creative Cloud à l'intérieur de l'environnement Microsoft Office alors tout d'abord vous savez que lorsqu'on a une licence Creative Cloud toute application on a accès à un service qui s'appelle Adobe Font qui permet d'accéder à des milliers de polices de caractère que je peux utiliser et bien là ici à l'aide de mon application Adobe Creative Cloud j'ai choisi par exemple une fonte qui s'appelle le Warnock Pro lorsque je fais lorsque je vais dans les menus polices de mes applications Office et bien ces fontes sont directement disponibles donc les fontes Creative Cloud auxquelles je peux accéder avec InDesign Photoshop ou autres logiciels je peux aussi accéder directement avec mon environnement en place deuxième intégration c'est l'intégration de Adobe Stock dans Portpoint Adobe Stock est un service d'Adobe qui permet d'aller rechercher dans Adobe Stock des photos des vidéos des textures des objets 3D des modèles de mise en page d'InDesign de Photoshop d'Illustrator et de les utiliser ce qui est très intéressant c'est que lorsque je travaille dans PowerPoint et bien je peux directement depuis PowerPoint aller chercher les images depuis Adobe Stock donc là ici vous voyez je suis dans PowerPoint je vois l'ensemble des images et directement et bien je vois ici sur la colonne de droite en fait je vois déjà dans ma barre de menu le connecteur Adobe Stock et lorsque je vais cliquer dessus dans ma colonne de droite je vais pouvoir accéder à Stock et faire une recherche j'ai fait une recherche sur des images liées à Adobe Acrobat et à ce moment là très très simplement je pourrais par un simple glisser déposer déposer ces images sur mes diapositives PowerPoint et les utiliser et les acheter directement en ligne comme ceci autre intégration c'est l'intégration que l'on va trouver de Creative Cloud à l'intérieur de Microsoft Teams Microsoft Teams est une application qui est très intéressante parce qu'elle va permettre de travailler de discuter en équipe à l'heure actuelle souvent on le fait au travers de nos messageries et ça a tendance à multiplier en fait les messages et lorsqu'on travaille sur plusieurs sujets sur plusieurs projets c'est quelque chose qui devient très très lourd à gérer au travers de notre messagerie Teams va nous permettre d'alléger ces éléments en créant des équipes de travail donc là ici et bien j'ai une petite vidéo dont j'ai mis le lien ici et je vais vous commenter cette petite vidéo je vais juste couper le son si je peux le faire excusez-moi voilà donc je vais relancer cette petite présentation voilà et je vais la commenter moi-même directement donc en fait on va pouvoir directement au travers de différentes équipes que l'on a faire des connexions avec notre environnement allez c'est lancé notre environnement notamment je vais pouvoir dans Teams aller me faire des connexions sur mon dossier Creative Cloud ou sur les librairies et directement venir et bien les chercher comme ceci et les mettre en place dans mes différents files alors je vais commencer par aller dans la boutique et vous voyez que j'ai deux connecteurs j'ai un connecteur Creative Cloud pour lequel je vais définir l'équipe avec laquelle je veux partager les éléments je vais l'installer dans l'équipe et je vais aller chercher les éléments liés à un projet spécifique de mon dossier Creative Cloud ensuite je pourrai partager des fichiers ou des librairies et bien ces fichiers lorsqu'ils seront partagés dans la conversation me permettront aux utilisateurs de répondre par rapport à ces fichiers ou éventuellement et bien de venir les télécharger pour les utiliser pour l'ensemble de leur présentation mais ce qui est intéressant aussi lorsque je suis dans un fil de discussion dans une équipe je vais directement pouvoir aller chercher me connecter à mon dossier Creative Cloud dans mon dossier Creative Cloud je vais pouvoir nommer les fichiers pour pouvoir les atteindre ici j'ai demandé de placer dans ma conversation un fichier de XD ce qui permettra aux différents interlocuteurs aux différentes personnes qui font partie de l'équipe directement de voir ce fichier de visualiser cette présentation réalisée avec XD et de faire leur retour d'informations donc ce qui est très important c'est que à l'aide de Microsoft Office Teams je vais pouvoir partager l'ensemble de ces éléments que ça soit des éléments dans mon dossier Creative Cloud ou dans les librairies que j'utilise dans Photoshop InDesign Illustrator j'aurai même la possibilité j'ai un connecteur Adobe Sign qui permettra directement si j'ai un document dans un fil de discussion Teams de le récupérer et de l'envoyer en signature électronique là ici on voit effectivement la connexion vers l'ensemble des éléments qui sont disponibles dans mes bibliothèques et c'est quelque chose qui va me permettre effectivement de travailler beaucoup plus simplement plutôt que d'envoyer ces éléments en pièce jointe à des mails si j'ai un fichier Photoshop à partager qui fait plusieurs mégas voire centaines de mégas le partager avec Teams me permettra directement de partager un lien plutôt que d'avoir une pièce jointe à un mail qui va être très lourde et qui va encombrer mon adresse mail d'autant plus que je suis sûr que je serai toujours sur la dernière version du fichier et qu'il n'y aura pas de confusion sur des versions intermédiaires d'un fichier qui serait en cours d'évolution là ici dans ce cas on va partager directement le lien avec un fichier XD Adobe XD est notre logiciel de prototypage d'interface pour des applications et des services web et ce qui est intéressant lorsque l'on travaille sur un prototypage d'application c'est de permettre à des interlocuteurs d'essayer les différents liens et de voir si l'expérience utilisateur sur ces écrans est bonne et je vais pouvoir le faire directement au travers de mon lien partagé par Teams je vous ai mis ici quelques liens qui vont être intéressants de suivre notamment sur l'intégration Adobe Creative Cloud avec Teams mais sur la possibilité de comment utiliser Teams d'une manière intéressante avec des fichiers XD et le lien aussi le dernier lien vers le service web auquel vous avez accès et il vous suffira de vous connecter avec votre identité Adobe pour pouvoir accéder à toute ou partie des documents que vous aurez stockés dans le document cloud et aux fonctionnalités de base disponibles directement sur le service web d'ailleurs juste un petit saut pour voir ce service web donc vous le découvrez ici au travers de cet écran et vous voyez que le service web d'Acrobat va permettre de télécharger des fichiers va permettre de créer des PDF depuis des documents Word, Excel, PowerPoint ou autres mais aussi d'exporter des documents PDF vers l'environnement Office de combiner des fichiers de réorganiser des pages et de partager l'ensemble des documents voire de les envoyer en révision donc on a déjà un environnement web qui est très complet avec l'ensemble je dirais des fonctionnalités de base qu'on utilise dans l'environnement Acrobat DC et vous avez même la possibilité d'accéder directement à votre connecteur Adobe Sign qui vous permettra d'accéder à la console d'administration de vos fichiers que vous aurez envoyé directement en signature cette présentation avait pour but de vous présenter certains éléments de bien voir qu'effectivement l'intégration de l'ensemble de Document Lab avec Office 365 est aujourd'hui très poussée et va continuer je dirais de s'agrandir dans le temps notamment la possibilité de réexporter on l'a vu tout à l'heure un simple scan d'un papier en deux clics j'ai pu l'exporter vers Word et avoir un document Word directement utilisable on a pu voir aussi les connecteurs disponibles d'Adobe Sign dans Outlook ou dans PowerPoint de la même manière et bien les possibilités de pouvoir accéder aux services web et aux fonctions d'assemblage d'Acrobat DC directement depuis SharePoint et d'assurer un suivi de l'ensemble de ces documents enfin nous avons vu les connecteurs disponibles pour Teams des connecteurs Creative Cloud et Adobe Sign j'arrive ici à la fin de la présentation donc si vous avez des questions spécifiques n'hésitez pas à les poser nous pourrons y répondre oui vous pouvez nous envoyer les questions directement sur le chat ou alors vous pouvez aussi également nous les envoyer par mail ou même directement nous appeler on vous laissera nos coordonnées ce qui peut être intéressant il y aurait peut-être Thomas qui voudrait faire une intervention pour nous parler un peu licensing là on a eu vraiment comment dire un gros backup technique qui est vraiment super intéressant après après avoir avec Thomas si il peut se connecter en attendant on attend les questions pour ma part Laurence Barat je voulais vous dire qu'il y avait des documentations donc on va vous livrer la présentation mais vous avez des petites synthèses qui sont très utiles pour vous au revoir format PDF bien entendu on a un résumé de l'optimisation des investissements des applications Microsoft avec Acrobat DC on a également un petit rapport d'analyse sur les bandes DC notamment au niveau des bibliothèques l'impact de vos ressources et les paramètres partagés sur la productivité donc ça c'est intéressant à lire et Microsoft pourra vous envoyer cela on a également un résumé de votre intérêt à passer sur le VIP entreprise pour plus de sécurité une gestion plus fine en fait au niveau des logiciels et on a un autre document qui permet en fait de vous donner les principaux critères à prendre en compte dans le choix de solutions PDF donc tout ça ce sont des résumés qu'on a pu faire et des études donc pour sur le choix du PDF et surtout pour tirer le meilleur parti d'Office 365 je voulais juste ajouter également que Denis-Pierre a fait part d'Adobe Stock depuis le 1er mars via le channel et donc via Comsoft vous avez accès au credit pack Adobe donc tous les assets dont vous a parlé Denis-Pierre sont accessibles via Comsoft à travers Adobe Credit Pack voilà d'accord merci pour cette précision je crois que Thomas réussit à se reconnecter bonjour Thomas Ripoche donc moi je suis Adobe Excel spécialiste chez Bechley Comsoft et donc je voulais également vous préciser et vous informer que vous avez à disposition pour vous mettre à disposition des abonnements acrobates pour des phases de test ou de découverte du produit que nous avons à disposition et également bien sûr je suis à votre disposition pour vous accompagner en fait dans la transition et dans le déploiement et également l'accompagnement de l'assenting de vos abonnements acrobates standard ou pro en fonction de vos besoins j'ai une petite question de Yvan Oregant la fonctionnalité de fusion de PDF est-elle présente dans l'explorateur Windows sans ajouter les documents dans le cloud de ce fait oui tout à fait lorsque l'on est sur le service web d'acrobates et qu'on a d'acrobates DC sur le web je vais le passer dessus au niveau de mon écran et lorsqu'on va demander de combiner des fichiers on va avoir la possibilité en fait d'aller chercher des fichiers directement depuis son ordinateur depuis l'explorer ou le bureau de son ordinateur on peut même les faire glisser sur cette page pour pouvoir les assembler et créer donc le document PDF assemblé de l'ensemble des documents d'origine donc on n'est pas bloqué avec SharePoint on peut aussi le faire depuis n'importe quel endroit on pourrait même le faire éventuellement depuis un autre dossier cloud que l'on pourrait avoir super merci n'hésitez pas encore si vous avez des questions vous avez beaucoup de spécialistes avec vous pour vous répondre que ce soit en licensing ou en technique on vous écoute voilà je voulais juste vous préciser que je suis à vous disposition aussi également pour la présentation des programmes de licensing puisqu'il y a plusieurs programmes chez Adobe et donc je suis là également pour vous faire une présentation vous aurez mes coordonnées et vous pouvez me contacter également si vous citez une présentation de ces programmes VIP D'accord on va attendre encore cinq petites minutes s'il n'y a plus de questions on fermera le webinaire mais sinon sauf si vous avez encore des choses à rajouter peut-être Denis ou Laurence Thomas question d'Oregon Ivan je souhaiterais effectuer un test merci de me donner de le contact adéquat alors pour le test il faudra contacter Thomas Ripoche tout à fait je vous mets l'adresse mail hop de toute façon je vous réponds par chat envoyez à tous on vous l'enverra aussi par mail je vous enverrai les contacts avec le numéro de téléphone également comme ça vous pourrez le contacter il vous contactera de toute façon après au-delà des questions n'hésitez pas à nous dire si vous avez des contenus que vous auriez aimés aussi qu'on aborde pour un prochain webinaire des contenus qui peut-être pourraient vous intéresser personnellement dans le cadre de votre entreprise c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur ça en fait sur des contenus qui pourraient vraiment combler vos attentes donc vous pouvez nous écrire par chat ou alors directement par mail vous pouvez nous renvoyer un mail avec vos questions bien bon a priori pas de questions spécifiques moi j'ai abordé l'ensemble des éléments que je voulais vous présenter au niveau de ce séminaire donc n'hésitez pas en tout cas à revenir vers votre interlocuteur comme soft si vous avez quelques questions vers Thomas en l'occurrence et nous pourrons vous apporter les réponses dont vous avez besoin super merci à tous pour votre participation et à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter voilà je vous souhaite une bonne journée à tous et toutes au revoir merci bonne journée merci au revoir 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 merci au revoir